Ça fait 30 ans qu'on tue les Congolais, ça fait 30 ans que les armes crépitent au Congo, ça fait 30 ans qu'on pille les richesses de la RDC. C'est par cette affirmation macabre que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Palapena Pala, a clôturé cette réunion de plus de deux heures. Réunion qui a mis face à face les représentants des Nations Unies, de l'Union africaine, de l'Union européenne appelée groupe de contact international venu à Kinshasa pour voir comment la communauté internationale pourrait contribuer à la désescalade rapide entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La venue de cette communication, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pour vous écouter, avoir votre lecture des choses, pour que les acteurs principaux de la communauté internationale aient une compréhension, une lecture commune de la situation et voir comment ces acteurs pourraient mieux vous accompagner, vous accueillir. Une occasion pour la RDC, représentée ici par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Palapena Pala, de la Défense Nationale et Ancien Combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo, et de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, le ministre de la Coopération régionale, Antipas Mbou Zanyamussi, et le haut représentant du chef de l'État, Serge Chibang, ont de rappeler clairement sa position. Ça nous gêne, nous, à RDC, parfois, qu'on voit, qu'on revient sur les mêmes choses. On a l'impression qu'on s'est accommodé de la situation de la RDC. Donc, nous n'allons pas beaucoup de détente sur les faits, même les questions que vous posez. Les réponses ici. Vous le savez. Pour une solution définitive, la République démocratique du Congo est intransigeante. Elle rappelle la nécessité de voir la communauté internationale jouer un rôle plus actif pour le retour au processus de Luanda, le retrait de troupes du Rwanda de Kagame et de terre congolaise, travailler pour le retour de Congolais dans leur pays, trouver des mécanismes de bonne fin et de mise en œuvre de ce processus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !